Le Date of Earthquake, la province canadienne du Québec, a été frappé par un événement sismique important. À précisément, Time of Earthquake, un tremblement de terre de magnitude 4,6 a secoué la région. Cette secousse inattendue a servi de rappel brutal de la puissance brute de la nature. Elle a également mis en évidence l'importance de comprendre et de se préparer à de tels événements. Bien que fréquents dans cette partie du monde, les tremblements de terre de cette magnitude peuvent encore causer de l'inquiétude et des perturbations. L'événement a entraîné une réaction rapide des autorités locales et des services d'urgence. Il a également déclenché des discussions sur la préparation du Québec aux tremblements de terre et sur la nécessité d'une vigilance constante. L'épicentre du tremblement de terre était situé à Specific Location of the Epicenter, une région connue pour ses géological features of the region. Les secousses ont été ressenties le plus fortement dans un rayon de radius in kilometer autour de l'épicentre. Cela englobait plusieurs villes et villages, dont List of affected towns, cities. Des témoignages d'habitants ont décrit une secousse soudaine et intense qui a duré Duration of the Earthquake. Beaucoup ont dit avoir senti leur maison trembler et avoir entendu un fort grondement. Cet événement inattendu a provoqué une vague d'inquiétude dans les communautés touchées. Le tremblement de terre a pris naissance à une profondeur de Depth of the Earthquake, kilomètre, sous la surface de la Terre. Cette profondeur est cruciale pour comprendre l'impact et la propagation des secousses à la surface. Les ondes sismiques, en voyageant à travers les différentes couches de la Terre, peuvent changer de vitesse et d'intensité, influençant ainsi la manière dont elles sont ressenties à la surface. Cette profondeur, bien que considérée comme relativement faible, a joué un rôle dans l'étendue des secousses ressenties. Les bâtiments ont tremblé, les gens ont ressenti la Terre bouger sous leurs pieds, et la panique s'est rapidement répandue. Les secousses ont été suffisamment fortes pour causer des dommages structurels et perturber la vie quotidienne. Les tremblements de terre peu profonds ont tendance à générer des secousses plus intenses à la surface que les tremblements de terre plus profonds. Cela est dû à la proximité de l'épicentre avec la surface, ce qui permet aux ondes sismiques de conserver une grande partie de leur énergie lorsqu'elles atteignent la surface. Les bâtiments et les infrastructures sont donc plus susceptibles de subir des dommages importants. Les premières analyses des sismologues suggèrent que le tremblement de terre a été causé par « Explanation of the Geological Cause of the Earthquake ». En étudiant les données sismiques, les scientifiques peuvent déterminer les mécanismes exacts qui ont conduit à cet événement. Cela inclut l'examen des lignes de failles et des mouvements tectoniques qui ont déclenché le séisme. Cette région du Québec est située près d'un « Name of fault, line or seismic zone » qui est connu pour son activité tectonique. La proximité de cette zone sismique signifie que les habitants doivent être constamment vigilants et préparés à de tels événements. Les autorités locales travaillent en étroite collaboration avec les sismologues pour surveiller l'activité tectonique et mettre en place des mesures de sécurité. Le mouvement de ces plaques crée une tension le long des lignes de failles qui finissent par être relâchées sous forme de tremblements de terre. Cette libération d'énergie est ce qui cause les secousses que nous ressentons à la surface. Comprendre ces processus est essentiel pour prévoir et atténuer les impacts des futurs tremblements de terre. Le Québec, bien que n'étant pas situé sur une faille majeure comme la Californie, est tout de même sujet aux tremblements de terre. La province se trouve sur la plaque nord-américaine, qui est en constante interaction avec d'autres plaques. Ces interactions, bien que subtiles, peuvent générer des tensions dans la croûte terrestre. La vallée du Saint-Laurent, où ce récent tremblement de terre s'est produit, est particulièrement sujette à l'activité sismique. Cela est dû à un réseau d'anciennes failles qui traversent la région. Ces failles, vestiges d'anciens mouvements tectoniques, peuvent se réactiver dans certaines conditions, provoquant des tremblements de terre. Section 5. Évaluation des conséquences Immédiatement après le tremblement de terre, les services d'urgence sont entrés en action pour évaluer l'étendue des dégâts et assurer la sécurité des résidents. Des équipes ont été envoyées dans les zones les plus proches de l'épicentre, où les secousses ont été ressenties le plus intensément. Heureusement, les premiers rapports indiquent qu'il n'y a eu aucun dommage structurel majeur ni aucune victime. Cependant, des dommages mineurs aux bâtiments ont été signalés, notamment des fissures dans les murs et les fondations. Certaines zones ont connu des pannes de courant et des perturbations des réseaux de communication. Bien que ces perturbations aient été relativement mineures, elles ont mis en évidence le risque d'impact plus important en cas de tremblement de terre plus important. Section 6. Intervention et aide rapide Le tremblement de terre a donné lieu à une intervention bien coordonnée des autorités locales et des services d'urgence. Les premiers intervenants sont arrivés rapidement sur les lieux, portant secours aux personnes dans le besoin et assurant la sécurité des résidents. Le gouvernement provincial a également activé son plan d'intervention d'urgence, coordonnant les secours et diffusant des informations au public. Des centres communautaires ont été ouverts pour fournir un abri temporaire et un soutien aux personnes déplacées de leur foyer. La Croix-Rouge et d'autres organisations humanitaires ont mobilisé des ressources pour contribuer aux efforts de rétablissement. La rapidité et la coordination de l'intervention ont démontré l'état de préparation de la province à faire face à de telles urgences. Section 7. Implication à long terme Si l'impact immédiat du tremblement de terre a été relativement mineur, l'événement a rappelé l'importance de la préparation au tremblement de terre. Les communautés ont pris conscience de la nécessité de se préparer à de tels événements imprévisibles et de la nécessité d'investir dans des infrastructures résilientes. Les ingénieurs et les architectes se concentrent désormais sur la conception de bâtiments capables de résister aux secousses sismiques. Le tremblement de terre a mis en évidence la vulnérabilité des bâtiments et des infrastructures plus anciens qui pourraient ne pas être conçues pour résister à l'activité sismique. Ces structures nécessitent des évaluations et des rénovations urgentes pour garantir la sécurité des occupants. Au lendemain du tremblement de terre, des appels ont été lancés en faveur de codes du bâtiment plus stricts. Les autorités locales et nationales travaillent ensemble pour mettre en place des réglementations plus rigoureuses et de programmes de modernisation afin d'améliorer la résilience sismique des structures dans les zones à risque. Les efforts de modernisation incluent le renforcement des fondations et l'utilisation de matériaux plus résistants. L'événement a également souligné la nécessité de poursuivre les campagnes d'éducation et de sensibilisation du public. Les ateliers et les séminaires sur la préparation au tremblement de terre sont devenus plus fréquents et accessibles afin de s'assurer que les résidents sont prêts à réagir efficacement au tremblement de terre. Les familles sont encouragées à élaborer des plans d'urgence et à participer activement aux exercices de préparation. Section 8. Voix de la communauté et préparation Dans cette section, nous explorons comment les voies de la communauté se sont élevées et comment la préparation a joué un rôle crucial. Le tremblement de terre a suscité une vague de réaction de la part des résidents des communautés touchées. Les discussions dans les rues et les places publiques ont révélé une gamme d'émotions allant de la peur à la résilience. Nombreux sont ceux qui se sont tournés vers les médias sociaux pour partager leurs expériences, exprimant un mélange de chocs, d'inquiétudes et de soulagement que les dégâts n'ont pas été plus graves. Les plateformes numériques sont devenues des espaces de soutien et d'information, permettant aux gens de se connecter et de partager des conseils de sécurité. L'événement a brutalement rappelé la nature imprévisible des tremblements de terre et l'importance de s'y préparer. Les images des dégâts ont souligné la nécessité d'une infrastructure.